Ça a fait réagir mon épouse, qui m'a téléphoné puisqu'elle était dans le sud. Elle m'a dit « Qu'est-ce qu'on va faire des meubles qu'on vient d'acheter ? » Non, sérieusement. J'ai lu aussi. On m'a donné l'information, donc j'ai lu. J'ai plein de défauts. Mais de laisser le club, éventuellement si les choses se passaient mal demain, laisser le club, les gens qui m'ont fait confiance en début d'année, les laisser comme ça, ce n'est vraiment pas mon état d'esprit, ce n'est pas ma mentalité. J'aime profondément mon métier et abandonner comme ça, ça serait aussi insulter mon métier. abandonner aussi rapidement, ça serait aller à l'encontre de ce que je suis. Je pense que je suis une personne très opiniâtre. Je m'accroche, je me bats, j'essaye de trouver des solutions. Je fais tout ce qui est possible pour que l'on puisse sortir de cette situation-là. et tout le monde peut s'enlever de la tête que quoi qu'il arrive demain, du moins samedi, je puisse aller voir la direction et leur dire que je rentre à la maison ou que je vais trouver quelqu'un d'autre. Parce que non, non, pas du tout, je le répète encore une fois, par respect au président, par respect à Marc Hindla et Louis Campos qui sont venus me chercher, j'ai cette obligation non pas de rester jusqu'à la fin, j'ai cette obligation de faire en sorte que Lille soit en ligne la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada